Une pièce à cour légale Une pièce à cour légale, c'est une pièce qui a une reconnaissance officielle dans le pays dans lequel elle est émise, une pièce qui potentiellement circule, et une pièce qui est en fait l'émanation, la représentation de la monnaie ou de l'une des monnaies officielles du pays dans lequel on se trouve. Donc typiquement, une pièce à cour légale, c'est par exemple nos pièces en euros, de 2 euros à 1 euro, etc. Mais ça peut aussi être des pièces en or, on en connaît tous, des pièces en or qui sont en euros. Parfois ce sont quand même des pièces plutôt de collection, on ne va pas les utiliser pour acheter dans le quotidien, mais ce sont des pièces qui ont cours légal, donc qui sont reconnues par la banque centrale qui les émet, et légalement, ce sont des pièces qui devraient être acceptées par les commerçants parce qu'elles sont l'émanation de la monnaie du pays dans lequel on se trouve. C'est quelque chose qui est extrêmement normé, parce que sinon on rentrerait dans la logique de création de fausses monnaies, même de la part d'un État, ce qui serait un dommage, et ça s'est des fois malheureusement vu. Et ce process normé, c'est que le design de la pièce, la valeur ou la contre-valeur qu'elle représente doit être scrupuleusement exprimée et listée dans ce qu'on appelle un bulletin ou une gazette, selon les pays, qui permet donc de lister l'existence de cette pièce, sa nature physique, qu'est-ce qu'elle contient, la valeur qu'elle représente, et la valeur faciale dans le cas d'une valeur faciale, et ça, c'est opposé aux tiers, donc déjà les citoyens d'un pays, et ceux des autres pays, qui leur permettent aussi de reconnaître à ce moment-là cette pièce à court légal comme étant une devise valablement reconnue partout dans le monde. Parfois, il arrive qu'on confonde court légal et valeur faciale. Il existe des pièces qui ont court légal, mais qui n'ont pas de valeur faciale. En fait, la valeur faciale, c'est l'expression de la monnaie ou de la devise de ce court légal, mais strictement indiquée ou frappée sur la pièce dont on parle. Typiquement, pour reprendre le cas de nos pièces en euros, la valeur faciale pour une pièce de 2 euros, c'est effectivement 2 euros. C'est frappé dessus, c'est noté. Je prends par exemple le cas d'une pièce d'or comme le souverain. Le souverain est un court légal au Royaume-Uni, reconnu comme tel. On pourrait en théorie payer avec, c'est un court légal. Et pourtant, c'est une pièce sans valeur faciale. Aucune valeur n'est indiquée dessus. Et bien donc voilà, on est sur le cas d'une pièce à court légal et sans valeur faciale. Puisque là, sous le coup, sa valeur serait plutôt reconnue comme étant celle de l'or. Mais il y a un cas encore plus subtil. C'est celui par exemple de l'Afrique du Sud. Où là, on se retrouve notamment dans le cas où l'once d'or devient un court légal. Et donc, quand on a une once d'or, one ounce, inscrit sur une pièce, on se retrouve à avoir quelque chose d'assez particulier, qui est une valeur faciale qui soit l'once d'or. Et indiquée comme telle sur la pièce. Donc voilà, c'est quelque chose souvent que les gens ne savent pas. Mais l'or à court légal dans un pays, c'est l'Afrique du Sud. Et des pièces ont pour valeur faciale l'once d'or elle-même. En France, vous avez une fiscalité qui est plutôt avantageuse. Et là, je vais comparer avec des pièces qui ont eu court légal dans le passé. Je prends par exemple Napoléon. Les pièces sont des francs, mais qui est démonétisée en tant que telle depuis des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, ces pièces ont une nature fiscale qui fait qu'elles sont fiscalisées dès le premier euro. Donc les pièces qui sont démonétisées, là je parle des pièces françaises ou de pièces étrangères. Par exemple, les libertés américaines du début du XXe siècle sont aujourd'hui démonétisées. Et n'ont plus de cours légal, même si pourtant, elles sont en dollars. Donc il y a des dollars et vous ne pouvez pas payer en dollars avec parce qu'elles sont démonétisées. Donc en France, ces produits ont une nature fiscale particulière qui fait qu'elles sont fiscalisées dès le premier euro. Alors que les pièces avec un cours légal aujourd'hui encore valables, reconnues comme telles, vous avez un avantage fiscal à partir de jusqu'à 5 000 euros. C'est-à-dire que jusqu'à 5 000 euros, vous pouvez revendre ces pièces sans être fiscalisées parce qu'elles sont considérées en fait comme des devises, des biens meubles sous forme de devises. Et l'avantage, c'est justement que vous ayez cette franchise lors de la revente qui vous permette de ne pas avoir à payer de taxes ou d'imposition dessus tant que vous ne dépassez pas ces fameux 5 000 euros de revente. Donc attention à bien vous assurer que la pièce que vous achetez a un cours légal au moment de son achat parce que certains produits peuvent être justement, peuvent prêter à confusion. Je prends notamment le cas de ces produits qui sont en dollars ou certains produits dans des monnaies étrangères qui existent toujours, du Peugeot, etc. Si la pièce a été démonétisée, son cours légal est perdu et donc l'avantage fiscal l'est aussi.